Merci. La parole est à M. Romero Gaillot pour quatre minutes. Merci, Mme la Présidente. Mes chers collègues, quel plaisir depuis le début de mon mandat de pouvoir rencontrer en différentes occasions des jeunes d'Occitanie. Et en même temps, quelle idée d'avoir 20 ans aujourd'hui. Où que vous tendiez l'oreille, vous entendez le chant lugubre des résignés et la complainte lancinante de l'impuissance. La catastrophe climatique, inexorable. La globalisation financière et les délocalisations, irrémédiables. L'explosion des inégalités, inéluctable. Le déclin des démocraties, inévitable. Partout, on vous répète que c'est ainsi et que vous n'y pouvez rien. C'est faux. Rien n'est écrit, jamais. Et vous pouvez inverser le cours des choses. J'aime inciter le philosophe Kant qui a étudié dans l'un de ses travaux le fait que pour se conduire de manière responsable, il faut être placé en responsabilité. Plus nous serons traités comme des enfants, moins nous serons adultes. Ce plan jeunesse Occitanie a pour but de vous rendre libre, placé en responsabilité et adulte. Ce dispositif vous permettra de participer à des chantiers bénévoles, d'effectuer un service civique en France et à l'étranger, de contribuer à la construction de votre région et d'encourager vos projets pour l'environnement et le climat. En clair, ce plan jeunesse doit vous permettre d'ouvrir vos horizons pour un avenir plus serein. Par ailleurs, cette citoyenneté active, vous l'explorez régulièrement par les causes que vous portez, souvent avec une spontanéité et la sève qui manque tant à nos dirigeants. Ce n'est pas une crise écologique, sociale ou encore démocratique que nous vivons, mais c'est un changement d'air. Le déni de l'urgence à agir maintenant, à toutes les échelles et dans tous les secteurs, n'est plus une option. La frustration et la colère peuvent soit vous conduire à tourner la tête avec dégoût, soit à foncer dans le temps. Alors foncez. Ne devenez pas cynique avant d'être idéaliste, ne soyez surtout pas vieux avant d'avoir été jeune. Votre irruption en masse et en intensité dans l'engagement va changer la donne. Vous allez faire mentir les fatalistes et les cyniques. Ne sous-estimez jamais votre pouvoir. Je pense aux diplômés d'Agro-ParisTech qui, en 2022, ont invité leurs camarades de promotion à bifurquer et à faire un pas de côté pour imaginer un autre rapport au travail et pour repenser leur formation face aux enjeux sociaux et environnementaux. Je pense également à tous ces jeunes européens qui se sont mobilisés contre la fast fashion et ses dérives notamment pour nous interpeller, nous, responsables politiques face au génocide des Ouïghours. Leur victoire, le devoir de vigilance voté à l'Union européenne. Je pense aussi à la présence de la jeunesse lors des manifestations contre la réforme des retraites. Présence qui met en lumière l'anxiété de la jeunesse face à l'avenir, la précarité de la vie étudiante, mais aussi les difficultés qu'elle rencontre dans l'insertion professionnelle. Oui, vous refusez d'être la génération sacrifiée alors que nous avons accepté d'être la génération gueule de bois. L'engagement est une résonance citoyenne. L'engagement est un acte fort, issu d'une volonté affirmée, celui de sortir de sa singularité pour s'inscrire dans du commun. Je tiens par ailleurs à saluer le travail de Guillaume de Almeida et des services de la région, car il est conséquent. J'ai eu la chance de me joindre à Perpignan et à Thézat aux assises de la jeunesse d'Occitanie. Vous avez exprimé l'envie de participer aux choix politiques, d'être acteur du changement, de contribuer.